Dans le Talk Show aujourd'hui, moi et JB, on va pouvoir discuter des jeux de rôle qu'on a trouvé marquants dans notre vie. Bonjour les gens. JB. Oui. Donc, toi, toi, dans le fond, comment qu'on s'est structuré ça, c'est qu'on a chacun deux jeux de rôle qui nous ont marqués. Moi, c'est Donjon Dragon 3.5 et... Je dis que ça m'a marqué, puis le nom me sort de la tête, là. Je le livre juste là. Mondes et Ténèbres, World of Darkness en anglais. Et JB, toi, c'est quoi les deux jeux qui t'ont marqué? Les deux jeux de rôle qui t'ont marqué? Alors, je vais te décevoir en disant 3, mais tu vas parler du troisième, donc comme ça, c'est résolu. C'est bon. Franchement, le premier jeu de rôle qui m'a vraiment marqué, ça a été un jeu qui a été créé par, je regarde le nom de la société, mais c'était le système Chaosium, me semble-t-il. Vous savez, pour mon, Hawk Moon, c'est tiré de l'œuvre de Michael Morkouk. Et, en grosso modo, le pitch, c'est ça. Dans un univers multiple, nommé multivers, il y a différentes interprétations d'un même et unique individu qui existent, donc à raison d'une interprétation par univers. Et ainsi, il a existé un second jeu nommé Stormbringer, dans lequel le personnage avait une vie complètement différente parce que ce n'était pas du tout le même univers et pas les mêmes. Donc, ce second monde, c'était un univers de pure magie. La technologie était quasi inexistante puisque le premier venu était capable de faire de la magie un niveau limite archi-mage d'un jeu comme Donjons et Dragons. Et dans le jeu qui m'a le plus marqué sur les deux, donc Hawk Moon, c'était presque l'inverse. A savoir que pour faire un tour de magie pitoyable, juste une toute petite flamèche, il fallait avoir un niveau de magie monstrueux, presque le maximum qu'on pouvait avoir dans l'autre univers. Ce qui faisait que quand on réussissait à passer d'un univers à l'autre, grâce à la magie, on avait utilisé des capacités magiques gigantesques, innommables, tellement elles étaient énormes. Et le pauvre gars se retrouvait coincé à pouvoir faire juste des petites flamèches en utilisant tous ses pouvoirs, en se concentrant pendant des années pour réunir de l'énergie magique. Parce qu'ils tombaient dans un univers où il n'y avait pas de magie. Ou en tout cas si peu. Et là par contre, c'est plutôt la technologie qui dominait. Donc, un univers post-apocalyptique. Donc, on peut s'imaginer par exemple dans quelques dizaines ou centaines d'années que notre monde s'est écoulé suite à une guerre nucléaire. Alors oui, bien sûr, c'était avant l'effondrement du mur de Berlin, ce bouquin. Avant la chute, comment dire, de la Russie communiste. Donc, on s'imaginait encore à l'époque qu'on allait subir un sort horrible par des bombes nucléaires et tout ça. Et qu'il y aurait éventuellement des survivants. Et donc, ces survivants seraient obligés de vivre suite à la destruction des infrastructures et la chute des systèmes gouvernementaux pour gérer l'économie, tout ça. Donc, les gens seraient obligés de vivre un nouvel âge féodal, médiéval. Et les trésors, au lieu d'avoir des objets magiques surpuissants, ou des choses légendaires basées sur la magie, donc qu'ils soient des buts de quête, et bien on s'est retrouvés par exemple à faire une quête pour un gris pain. Non, c'est pas une blague. Ça pouvait être un gris pain ou autre chose, un fer à friser les cheveux par exemple. Et on pouvait se retrouver donc auprès des rares personnes ayant une source d'énergie électrique, qui ait les moyens de s'offrir ça très cher. Donc, qui pouvait donner une récompense, du type de quoi se nourrir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Certains objets qui aujourd'hui nous semblent complètement anodins, dans nos domiciles, peuvent se vendre pour le prix d'une maison. Pourquoi ? Parce que ça ne se fabrique plus, que la technologie pour les fabriqués a été perdue. Et que l'offre et la demande, c'est que... Ensuite, c'est assez particulier, puisque c'est une sorte de revival de... de la période médiévale. Donc, on monte à cheval, puisqu'il n'y a plus d'automobile. Dans le meilleur des cas, si quelqu'un a encore une automobile, il ne sait pas forcément comment ça marche. Pour lui, c'est juste un gros tas de ferraille compliqué, on peut s'asseoir dedans, et c'est très bizarre, on se demande à quoi ça servait. Les gens les plus instruits, qui ont encore des connaissances de notre époque, les gardent jalousement. Par exemple, certaines connaissances médicales, qui ont survécu. Mais survécu pour qui ? Parfois pour une ou deux personnes seulement, qui gardent jalousement. Et donc, ça donne l'occasion de vivre des aventures trépidantes, mais d'un autre genre. Je vous laisse imaginer, devoir faire une quête pour une agrafeuse. Mais ce n'est pas parodique, c'est un jeu très très sérieux. Et puis, ce n'est pas démarrant, parce que, par exemple, si vous jouez dans la zone géographique, où se passait la plupart des aventures avec lesquelles j'ai participé, vous avez les descendants des Anglais qui ont survécu, mais ils sont complètement fous. Les gens en question forment une sorte de noblesse très bien structurée. Ils ont un pouvoir incommensurable, mais ils sont complètement fêlés. Ils ont pété les plombs, ils n'ont pas bien vécu le temps qu'ils ont passé à survivre. Ce jubi, c'est Hawkmoon, ça ? Ouais, ouais, c'est Hawkmoon. Mais ça, c'était comme ça, comment dire ? Moi, c'était la seconde édition en français que j'avais. Parfait, donc... Après, ça dépend de comment le maître de jeu vous interprète la chose. Vous en avez qui la faisaient comme moi j'avais, vous en avez qui vous faisiez jouer ça comme du donjon et dragon. Mais dans le fond, c'est... En quoi est-ce que le système t'a vraiment... En quoi est-ce que le système t'a marqué ? Alors, c'est surtout la création de personnages que j'aimais bien. Parce que... C'était différent, par exemple, de Warhammer, le jeu médiéval fantasy. Parce que... Comment dire ? Le système pour créer les personnages faisait que... On avait d'une part des caractéristiques et d'autre part des compétences. Comme dans beaucoup de jeux. mais on avait des carrières, des apprentissages. Donc, quand on apprenait quelque chose, ça nous rajoutait un pourcentage. Et des fois, c'était, par exemple, une formation pour faire... Ça pouvait être une formation custom ou une formation officielle, quelque chose qu'on pouvait ajouter au personnage. Mais ça pouvait ne pas toucher que la compétence. Ça pouvait toucher une compétence plus une caractéristique ou plusieurs compétences. Ça dépend de l'étendue de la chose. Si c'est, par exemple, un métier ou alors une spécialisation dans un métier que l'on possède déjà. Donc, c'était un peu plus cohérent. Alors que... Dans beaucoup de jeux de rôle, finalement, ça se limite soit à la caractéristique, soit à la compétence. Donc là, c'était quand même un petit peu plus intéressant en termes de création. Bon, après, c'est vrai que quand le personnage évoluait, on faisait évoluer soit la caractéristique, soit la compétence qui était en pourcentage. Donc, ainsi, on avait les jets de caractéristiques qui n'étaient pas en pourcentage, aussi loin que je me souvienne. et donc, c'était quand même autre chose que de jouer à un donjon et dragon qui, à l'époque, en était à la version advanced 7 d'un donjon et dragon 2. Mais bon. Mais c'est en fait vraiment le... Comment dire ? La création de personnages d'une part et d'autre part, cet univers avec le... le fait de revivre un Moyen-Âge qui avait un intérêt. C'était complètement... C'était inhabituel. Alors qu'aujourd'hui, si je proposais, par exemple, à quelqu'un une partie de ce jeu-là, alors qu'il est habitué, ainsi que ses camarades, constituant le groupe de joueurs, à jouer à du médiéval en fantasy, ça leur ferait tout drôle d'être obligés de partir en quête pour une agrafeuse ou un grippe. Avec quelqu'un qui est prêt à payer des semaines et des semaines de revenus en échange. Ça ferait vraiment très drôle. Mais bon. Mais c'est sérieux à l'époque. Voilà, votre quête, vous allez là, il paraît que dans ces ruines antiques, il y aurait des choses intéressantes et puis le seul truc qu'on trouve, c'est un objet complètement, on se dit farfelu. Nous, on sait ce que c'est en tant que joueur, mais nos personnages ne savent pas ce que c'est un machin qui bouge là avec des petits objets en forme de U qui se plantent dans du papier. On ne sait même pas que ça se plante dans du papier, on se le plante dans le doigt quand on essaye. C'est ridicule. Pour ne pas faire trop long, sinon, je vais vous évoquer un peu plus brièvement le deuxième jeu. J'avais un maître de jeu très sympa, prénommé Camille, qui nous faisait jouer, en s'embêtant à traduire depuis les livres en anglais, Shadowrun, première édition. Shadowrun, j'aimais bien parce que quand vous avez l'armure située dans la peau, on ne peut pas vous l'enlever. Bon, j'avais la fâcheuse tendance à avoir mon personnage qui se retrouvait truffé de projectiles, voire même à périr, mais on a passé des aventures trépidantes, un peu d'enquête, pas beaucoup de réflexion sur certains points, parce qu'on ne pouvait pas faire que des choses où il fallait réfléchir, beaucoup de tirs, un peu d'intimidation, bon sang. Un univers mélangeant, comme les gens qui le savent, de la magie, de la SF, dans un futur où la cybernétique est devenue quelque chose de tout à fait courant, j'avais beaucoup aimé. mais comme tous les jeux, en fait, finalement, c'est le maître de jeu qui avait su, malgré que ça m'attirait moyennement au départ, rendre la chose intéressante. Il avait toujours des quêtes qui étaient très bien préparées et on pouvait toujours essayer de le prendre en défaut, c'était très difficile. Et ça, franchement, je regrette de ne pas le revoir, ce maître de jeu parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans et il m'en a remontré. C'est lui qui m'a donné envie d'apprendre à bien masteriser et qui m'a montré que c'était important de préparer ces parties quand on est maître de jeu. Je n'ai jamais joué à Shadowrun, mais c'est effectivement un jeu qui a l'air très intéressant. J'ai joué au jeu, je ne me souviens plus, je pense que c'est celui sur Sega Genesis, Shadowrun qui était sur Genesis, je pense que c'est Master System en France. c'était le fun et c'était dans le fond, c'était vraiment basé sur le jeu de rôle avec les choses, tous les éléments du jeu de rôle et ça m'a donné le goût de l'essayer. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé personne qui avait les règles et qui jouait. on était défendu parce qu'on commençait vers un peu avant 14h, on ouvrait le local, on discutait un petit peu, alors soit on faisait une partie de jeu nécessitant des figurines, des décors et tout ce genre de choses pendant tout l'après-midi ou une partie de jeu de rôle du dragon ou du Hawkmoon du Innominé Satanisme et As Veritas, une création d'un auteur français où on joue à un ange ou à un démon envoyé enfin, complètement basique, envoyé en mission par des anges ou des démons supérieurs, enfin, bref, et puis donc, ça faisait l'affaire mais, comme on était fondu, l'après-midi ne suffisait pas donc on jouait aussi la nuit suivante et en général la nuit suivante on jouait des choses comme Shadowrun alors quand on est comme ça dans les silences de la nuit et que le maître de jeu fait des descriptions très capables de vous donner les choquettes où il y a des moments de suspense quand on cherche l'adversaire dans un environnement où il est susceptible de se cacher, ça fait son petit effet, mais bon, ça passe en fait en mode jeu d'ambiance mais ça c'est une façon de masteriser aussi alors parle-nous un peu de 3.5 je suis donc je comprends que c'est ça le troisième jeu sur le 3.5 non, je vais pas finir sur le 3.5 ce que je veux aller dire dans l'ordre qui m'ont marqué le premier jeu qui m'a marqué c'est Donjon Dragon 3.5 une des grosses raisons pourquoi est-ce que ça m'a marqué c'est le jeu que j'ai appris à jouer avec c'est le premier jeu de rôle que j'ai joué j'avais acheté le kit de trois livres de guide du joueur guide du maître et le guide des monstres et j'ai c'est aussi le premier jeu où j'ai été maître du jeu j'ai joué pendant plusieurs années à peu près la moitié à peu près la moitié du temps depuis que j'ai commencé à jouer la moitié de ma carrière de maître du jeu c'était sur Donjon Dragon 3.5 qu'est-ce que j'aime avec ça c'est que le jeu était quand même tu sais là maintenant que je connais plus de jeux je trouve que le jeu est quand même un petit peu complexe il y a beaucoup de petits éléments de petits détails puis tout ça par contre le fait qu'il y ait tous ces petits éléments ces petits détails fait que le jeu est beaucoup plus je veux pas dire réaliste parce que il reste quand même que t'as un mage que tu peux invoquer des démons puis tout fait que c'est pas c'est pas réaliste mais tu sais quand tu le joues le jeu tu le sens plus comme tu sais t'es vraiment c'est plus immersif je pense comme ça je le crains peut-être logique dans le sens où ils ont fait des efforts pour que ça soit pas le grand n'importe quoi sur plusieurs aspects oui puis je pense que quand que c'est sorti je sais pas c'est quand entre Dungeon Dragon 2 puis 3 quand que c'est sorti tu sais je pense qu'il y a eu un gros un gros temps entre fait qu'ils ont eu le temps vraiment de se poser sur la question de comment améliorer le jeu comment rendre ça dans le fond de la franchise Dungeon Dragon meilleure que qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle était à l'époque déjà que c'était un gros jeu la deuxième version et c'était c'est un bon c'est un classique tu sais toutes les références qu'on voit au Moyen-Âge avec les elfes les nains toutes les races tu sais qu'on qu'on s'imagine quand on pense à un univers fantastique c'est tout là les classes avec un paladin un guerrier le jeu il était bien fait il était complet et c'est sûr que j'ai aimé de ce jeu-là tu sais tu pouvais faire vraiment le personnage de la façon que tu voulais qu'il soit et oui JB bah en fait il y a eu la 3.0 entre temps 3.0 qui a été utilisé pour le scénario de la vidéo de la bataille de Farador sur Youtube ok vidéo qu'on connait presque tous avec une scène consternante mais bon on rigole bien tous lorsqu'on la regarde on la regarde à nouveau et on voit bien d'ailleurs dans la vidéo finalement que le voleur lance un dé pour éviter de subir un sort funeste alors que dans la 3.5 c'est plus le cas on ne sait plus ça ce qui correspond au GD est intégré automatiquement donc soit le personnage est en état de pouvoir se mouvoir dans ce cas là il a tous ses bonus soit il n'est pas en état et on ne compte qu'une partie de de sa CA pour pouvoir savoir à quel point il résiste ou peut éviter le coup la 3.5 a a bénéficié donc de ce qui s'est passé dans la 3.0 et a permis d'obtenir un résultat plus abouti à l'inverse on a eu donc la 3.75 enfin ça c'est un surnom on appelle ça pas Finder n'est-ce pas Finder c'est un autre monde c'est une évolution oui mais je parle du système de jeu qui est une évolution de la 3.5 où ça corrige certaines incohérences ça modifie certaines choses de façon heureuse et d'autres malheureuses ça dépend des points de vue il y a toutes sortes de points de vue moi j'ai pas de Finder je ne l'ai pas aimé j'ai trouvé que c'était je connais beaucoup de monde qui l'ont aimé mais je trouve qu'ils ont un petit peu tué Donjone Magon 3.5 il y a des choses qui ont fait comme modification que tu sais 3.5 les personnages étaient déjà puissants et Pathfinder a rendu ça encore pire puis le jeu le feel est différent même si c'est pas même si les règles ça ressemble énormément le sentiment que tu as dans ces parties là est différent je trouve non mais je vais me fâcher avec plein de gens et je dis ça pour comment dire pour les taquiner en fait Donjone Dragon il n'y a que la version 1 qui est digne de respect voyons puisqu'elle a été créée par monsieur l'auteur de Donjone et Dragon alors que les autres en fait n'ont pas été créés par lui il a juste eu son mot à dire il a donné sa bénédiction dans le meilleur des cas donc et encore je ne devrais pas dire monsieur Karijigax uniquement puisqu'ils étaient 2 mais non il en faut pour tous les goûts très sérieusement et Donjone et Dragon 3.5 en ne prenant pas les mêmes arguments que toi je dirais ce qu'il y a de bien ce qui est aussi peut-être un handicap pour les personnes qui ne veulent pas tout apprendre c'est que la gamme de livres est très 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 étendue elle est énorme si vous achetez une bibliothèque vous ne pouvez mettre que du Donjone et Dragon dedans elle sera pleine je ne me souviens plus c'est combien de dizaines de livres mais c'est énorme je ne sais pas j'ai un de mes amis qui en a énormément puis quand ils allaient faire les parties ils traînent un sac à dos rempli des fois il y avait même un sac à dos plus un sac assez de transfert avec juste des livres dedans pour faire une partie c'est pour ça qu'il y en a qui viennent avec une tablette et dedans ils ont tous les bouquins en pdf mais tu sais c'est pas obligatoire non plus ça d'avoir tant de livres que ça si tu as juste vraiment besoin si tes joueurs non tu n'as pas besoin non quand tu es un pin ailleurs sur les règles et que tu aimes bien pourrir la partie il faut avoir tous les livres sinon c'est pas drôle non écoute tu peux avoir tous les livres c'est intense c'est vraiment tout mais tu peux avoir plus que les livres de base mais les livres de base c'est assez pour jouer tu n'as pas physiquement besoin d'autres livres tu ne vas pas arriver faire une partie et dire on ne peut pas faire telle affaire on ne peut pas construire la partie parce que j'ai besoin de ce livre ça n'arrivera pas Benoît tu ne sais pas quelle serait les bonnes choses voyons écoute tu es joueur tu as travaillé toute la semaine la semaine d'avant ton maître de jeu c'est d'exister tu es sur ta faim il faut que tu joues tu es en manque tu arrives pour jouer et là tu en as un qui te sort qui fait le croisement entre le gros bille et le pin ailleurs et qui te sort donc son bouquin qui met deux heures sur quatre heures de séance de jeu à chercher un point de règle à prendre la tête au maître de jeu à vous faire poireauter jusqu'à ce que vous vous endormiez ou vous mettiez à envisager éventuellement de faire des trucs complètement fous pour vous occuper tellement vous vous ennuyez comme jouer aux fléchettes en faisant le poirier par exemple en espérant que l'autre ait fini avec son bouquin et là quand il a fini vous avez envie d'étrangler le gars il vous a bousillé votre séance de jeu et lui il est content parce qu'il a trouvé son point de règle et l'a emmerdé pendant deux heures de mettre le jeu ça ça amène au point que d'avoir plein de hausse de livre c'est une mauvaise chose mais non voyons je te dis tu sais pas c'est quoi les bonnes choses emmerder les autres pour certains joueurs c'est quelque chose qui n'a pas de prix voyons donc pour arriver à mon dernier mon deuxième jeu qui m'a marqué comme j'ai dit c'est Monde des Ténèbres et qu'est-ce que j'ai aimé avec ça c'est que pour mettre un petit peu en contexte comme j'ai dit j'ai joué à Donjon Dragon 3.5 pendant la majorité de mon temps où j'ai été maître du jeu et j'ai entendu parler dans mes livres j'ai entendu parler d'un autre jeu qui s'appelait Vampire la mascarade donc ce jeu là ça m'envers la mascarade ça va l'air intéressant mais pas plus que ça à l'époque pour moi je ne trouve pas ça que ça va l'air intéressant et un moment donné j'ai entendu que ce jeu là en fait c'était une gamme de jeux qui avait Vampire maintenant qui s'appelait Vampire le Requiem qui avait un jeu de loup-garou un jeu de mage et un jeu de base qui s'appelle Monde des Ténèbres où c'était juste des humains puis ça je trouvais ça intéressant de pouvoir faire dans le fond un jeu de rôle dans le présent où c'était du monde du monde normal et du contemporain du contemporain oui puis ça je trouvais ça j'avais trouvé ça le fun et le système pourquoi est-ce que je trouve que c'est un bon système c'est que personnellement je le trouve très réaliste tu sais tu ne vas pas avoir 20 000 HP avec des météorites qui vont te tomber dessus tu sais tu vas avoir quelqu'un qui va te tirer dessus puis une coupe de balles ben tu es à terre puis c'est fini tu sais tu n'as pas quand c'est sorti ça a été qualifié de jeu ayant un système adulte et un univers adulte alors que tout le reste ce n'était pas fait pour les gamins ou des choses comme ça mais on va dire que c'était on va plus approprier pour c'était comme lorsqu'on a un jeu de société on se contrefiche de savoir si c'est réaliste ce qu'on veut c'est que les gens s'amusent c'est un jeu alors que là ce n'était pas qu'un jeu c'était quand même quelque chose où les gens devaient quand même pouvoir exprimer une dimension un petit peu plus dramatique un peu plus sérieuse parfait donc écoute c'est ça dans le fond c'est ça qui va terminer la section talk show pour aujourd'hui si si vous êtes en train de regarder ça en live vous pouvez rester sur le live le live va continuer si vous regardez ça sur youtube ben à tous les jeudis à Québec à 18h et dans le fond le vendredi à minuit pour le monde en France il y a le talk show sur Twitch le lien est dans la description donc vous pouvez nous joindre et donc c'est sur youtube merci de regarder la vidéo si vous avez apprécié laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et sinon on se voit pour un prochain vidéo merci bon jeu à tous et à toutes